Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 28 mars. A la une de l'actualité ce soir, un colloque européen des magasins d'usine à Troyes. La crise économique ne nuit apparemment pas à tout le monde. Le site au bois reste encore bien positionné. Nous prendrons la température de ce secteur stratégique pour l'économie locale. Des travaux d'Hercule pour l'hôpital de Troyes. Pelleteuse et concasseuse s'affairent sur les chantiers. Et les gravats s'entassent avec le début des démolitions. Où en est-on dans l'avancement des travaux qui doivent se terminer dans deux ans ? La réponse dans un instant. Et puis une rencontre littéraire à Troyes cet après-midi aux côtés de la Ligue de l'enseignement. La romancière Delphine de Vigan est venue pour une séance de dédicaces et d'échanges à la Maison de la Presse. La cinquième édition du colloque européen des centres de marques aujourd'hui à l'espace Argence à Troyes. Près de 200 experts sont venus de toute l'Europe pendant deux jours pour faire le point sur la situation des magasins d'usines en activité à ce jour. Malgré la crise, le marché des centres de marques reste florissant. Comment Troyes se démarquent et comment continuer de développer et de dynamiser ce secteur ? Les explications d'Aurélie Junier. La crise, les magasins d'usines ne la connaissent pas. Au contraire, si la baisse du pouvoir d'achat incite les clients à dépenser moins, certains ne veulent pas baisser leurs exigences pour autant. Les consommateurs veulent toujours des marques, mais à des prix préférentiels, à des prix réduits. Et aujourd'hui, c'est ce que proposent les centres de marques. Les consommateurs ont bien compris l'intérêt du concept pour leur pouvoir d'achat. Les centres de marques, à la différence d'autres concepts commerciaux, ils surfent sur la crise. De nouveaux centres s'ouvrent dans le sud, en Alsace. La qualité augmente en architecture et environnement, mais aussi en gamme de produits. La concurrence semble donc de plus en plus rude. Pour les centres Troyens, elle n'est pas menaçante. La concurrence, au contraire, stimule la compétitivité et justement le développement au niveau des anciens centres, entre guillemets. Mais c'est encore une fois à moi à faire mon travail pour que ce centre, en particulier à Troyes, reste très visible dans l'esprit du consommateur et qu'on continue à avancer comme on l'a fait depuis 17 ans aujourd'hui. Les magasins d'usines neufs misent, eux, sur les services supplémentaires. Ouest, un centre qui s'ouvrira bientôt à l'ouest de Paris, proposera par exemple un accueil grand luxe, des espaces de beauté et soins et des marques de créateurs. La proximité de la capitale pourrait détourner des clients franciliens de Troyes, mais détrôner les centres de marques de l'Est n'est pas l'objectif affiché. Nous souhaitons vraiment que cette nouvelle génération, puisque c'est une nouvelle génération d'outlets, vienne s'inscrire comme un complément du tissu commerçant des différentes zones de chalandise. On l'a positionné sur l'ouest de Paris, justement pour ne pas venir concurrencer tous les centres existants à l'est de Paris. Les cartes sont en train d'être redistribuées sur le marché national. Pour rester attractif, il faut se démarquer, mais pour le moment, grâce à son espace de vente de 90 000 m2, le plus gros d'Europe, Troyes garde sa place de leader. On a beaucoup de franciliens qui viennent encore à Troyes, parce qu'ils peuvent en une journée, voire deux jours, faire les 300 boutiques, alors que s'ils vont en Ile-de-France, voilà, l'offre allait éclater en plusieurs centres. Donc Troyes reste encore un peu la mecque du tourisme pour bon nombre de franciliens et pour beaucoup de consommateurs qui sont dans le quart nord-est du pays. L'expérience shopping est donc toujours garantie à Troyes. Les acteurs ne veulent pas dévoiler leur projet pour des questions de stratégie. Mais à Saint-Julien-les-Villas, l'espace commercial est en transition. Des nouveautés devraient voir le jour dans les années à venir. Si Troyes et sa région sont bien connues pour les centres de marque, l'architecture attire elle aussi les visiteurs. Remis hier au musée d'art moderne par le directeur de l'école d'architecture de Nancy, dont les étudiants ont travaillé sur la ville récemment, les écussons de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes sont la preuve de cette préoccupation. Trois prix ont été décernés. La plus belle façade commerciale, la plus belle façade de la ville, rue du Palais de Justice, et enfin le troisième écusson a récompensé la plus belle restauration. Jean-Louis Imbert, le nouveau président de la SAT, explique les choix du jury au micro de Jonathan Boisset. Les critères du jury, c'est respect finalement des traits architecturaux, qui sont les traits de l'architecture troyenne, respect de l'héritage du passé, qui est encore inscrit dans la façade ou dans le bâtiment, et choix des matériaux et choix des coloris. En rez-de-chaussée commerciaux, on a le magasin pro-mode de Ruy-en-Isola. Le traitement qui a été fait de cette façade des années 60 est très respectueux finalement de l'architecture, et surtout on a voulu montrer que les commerçants, pour certains, s'investissaient de façon à maintenir un beau cadre et maintenir une activité commerciale au centre-ville. La deuxième catégorie, ce sont les façades. Notre choix s'est porté sur une petite maison de la rue du Palais de Justice, un propriétaire privé qui a engagé de très très gros efforts pour restaurer dans le jus sa maison. Le troisième lauréat concernait les restaurations globales. C'est situé à Place de la Libération, un bel immeuble dont la façade a été refaite. On a à la fois du pan de bois et un enduit 19ème, mais la couleur est telle que finalement ça atténue l'opposition qui pouvait exister entre les deux époques. Des rénovations toujours, mais dans un autre domaine, et dans d'autres proportions avec les travaux du centre hospitalier de Troyes. Débutée le mois dernier, la vague de démolition des anciens bâtiments se poursuit, tout en maintenant l'activité de l'hôpital. Un défi de taille pour ce chantier, le plus gros de la région, mais qui permettra d'offrir plus de place et de confort aux patients. Christian Vira nous donne plus de détails sur ce nouveau bâtiment qui devrait voir le jour à l'horizon 2014. L'hôpital de Troyes se modernise et change de forme. Ici, un bâtiment en briques a été démoli. Commencé en début d'année, le chantier de déconstruction est quasiment terminé. Les services détruits actuellement, ce sont les bâtiments de l'ancienne morgue et également les anciens bureaux des services techniques et la restauration. Un chantier particulier, car l'hôpital est toujours en fonctionnement. Des protections ont été apportées pour éviter les coupures en électricité, eau et chauffage qui transitent sous cette dalle. D'autres précautions ont été prises. Il faut faire très attention aux problèmes de poussière. C'est pour ça que vous avez vu, à côté des engins, nous avons des gros pulvérisateurs d'eau qui permettent de coucher les poussières au sol tout de suite. Et puis, nous sommes tenus aussi à utiliser des engins qui fassent un minimum de bruit. C'est pour ça que dans la phase d'émolition, nous utilisons des pinces hydrauliques. Éviter les marteaux-piqueurs, toutes ces choses-là, qui peuvent faire des vibrations. Parce que nous avons les blocs opératoires qui ne sont quand même pas très loin de la phase de travaux. Des travaux qui doivent permettre l'implantation d'un nouveau bâtiment de 5 étages en 2014. Aujourd'hui, les principaux flux visiteurs se font par la cour d'honneur de l'hôpital. Et demain, celui-ci va être déplacé au niveau de l'entrée principale du nouveau bâtiment. Les lits qui sont abrités dans les bâtiments du Peigne, donc les hébergements de l'hôpital, une fois le nouveau bâtiment réceptionné, seront déménagés dans le nouveau bâtiment. 430 lits vont être déplacés. Le but essentiel étant d'améliorer les conditions d'hébergement. Point faible des locaux actuels devenus vétustes. Nous avons encore des dortoirs avec 4 lits parfois. Dans le nouveau bâtiment, il s'agira d'avoir principalement des chambres à un lit et quelques chambres à deux lits. Mais 80% des chambres seront des chambres individuelles. Un accueil avec des chambres de 25 à 30 m2, mais aussi à l'extérieur, de nouveaux parkings avec 50 places supplémentaires, ainsi que des espaces verts. Une opération coûteuse, financée par l'État et un emprunt de l'hôpital. Le coût total des opérations, donc toutes dépenses confondues, représente 80 millions d'euros. Donc c'est le plus gros investissement de l'hôpital, du centre hospitalier de Troyes. Et c'est le plus gros chantier de la région également. Donc actuellement. Dans le cadre du plan hôpital 2012, celui de Troyes doit devenir une référence pour l'offre de soins sur la région Sud-Champagne. Une figure de la littérature française contemporaine, cet après-midi à Troyes, la romancière Delphine de Vigan était de passage. L'écrivain Jean-Philippe Blondel était lui aussi présent pour l'occasion. Dans le cadre de son action de sensibilisation à la lecture, l'association Lire et Faire Lire, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, le réseau des mésos de la presse et l'Express, a fait venir cet auteur à succès pour redonner le goût du papier aux générations du Net. Delphine de Vigan livre ses impressions sur cette rencontre et Nadia Rabat, la présidente de l'association, revient, elle, sur l'importance de la présence de cet écrivain aujourd'hui. C'est quelque chose qui me concerne, ne serait-ce que la maman que je suis, qui, comme tous les parents, a envie que ses enfants découvrent le plaisir de la lecture. Donc je trouve que la manière, l'approche de lire et faire lire permet à des enfants qui, a priori, pourraient avoir un frein pour diverses raisons vis-à-vis de la lecture dans un monde qui les sollicite de mille manières différentes. Et que le fait de venir leur lire comme ça, à voix haute, dans les écoles, est, selon moi, probablement une des meilleures façons de leur donner envie de lire. On est dans le lien intergénérationnel. Le dispositif, c'est lire et faire lire. Ce n'est pas apprendre à lire aux enfants, mais leur donner le plaisir de la lecture. Donc une fois par semaine, une personne en inactivité, pas forcément retraitée, va lire dans l'école, lire de belles histoires aux enfants. Donc on leur donne le goût de la lecture et ça leur donne plus tard peut-être le goût d'ouvrir un livre. On termine cette édition sur une note festive avec le carnaval des écoles élémentaires de Blossières, Milard et Cléber au parc de La Fontaine. Organisé par le Centre social du Point du Jour à Troyes, super-héros et princesses s'étaient donnés rendez-vous hier après-midi pour arpenter les allées du parc au son des tambours et des maracasses avant de brûler le bonhomme carnaval. De la musique et des sourires recueillis par Jonathan Boisset. Les écoles élémentaires Blossières, Milard, Maternelle, Blossières et Milard, on défile une journée en commun où on chante, où on brûle le bonhomme carnaval, où on goûte ensemble. Voilà, un jour de fraternité. entre les enfants et puis de faire participer les parents puisque c'est intergénérationnel. Comme vous voyez, il y a des grands, des petits, des vieux et des plus jeunes. On a juste mis des costumes. Et voilà, c'est tout. Il y a une autre classe qui a joué des instruments. Là-bas, tout cas d'or. On a chanté en série. Vous faites tous les gens le carnaval comme ça ? Oui. D'habitude, on ne brûle pas le bonhomme carnaval pour donner un autre. D'habitude, il y a trop de boue, je ne sais pas quoi. D'habitude, on le brûle à l'école. Vous êtes contents de le voir, là, toutes ces classes ? Où est-ce qu'ils viennent, tous ces instruments-là ? Ils viennent de la classe ? Du Brésil. Du Brésil, ils viennent. Et notre chanson, c'est la saignante du Brésil. Vous avez répété avant ? Oui ! Combien de temps ? Deux mois et demi. Deux heures, trois heures. Un mois et demi, deux mois et demi. À propos de carnaval, notez que ce dimanche se tiendra celui de Crenet, célèbre par son ampleur avec plus de 650 participants l'année dernière. C'est l'un des plus importants du département. Rendez-vous donc dimanche à 15h à Crenet. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la couleur du ciel, toujours au beau fixe. Demain, on s'intéressera à la mise en place d'une nouvelle liaison aérienne entre Troyes et Bastia, présentée aujourd'hui à l'aéroport de Barberet. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501